Débordement à Dakar. Autre aspect de l'affaire Ousmane Sonko dans ce journal, le silence et la division au sein des organisations de défense des droits humains et particulièrement les organisations de défense des droits de la femme et le traitement médiatique de cette affaire. Litige foncier à Mbourg. Quatre extensions. Nouvelles arrestations au sein du collectif des populations. Une affaire qui est loin de connaître son épilogue. Et puis retour au calme à Bignonna. Au lendemain de violentes manifestations attribuées aux partisans d'Ousmane Sonko. Un calme précaire nous dira notre envoyé spécial. Donc une nouvelle houle dangereuse sur les côtes sénégalaises. Avec la météo, nous tenterons de comprendre pourquoi le phénomène est fréquent en cette période. Et puis Covid-19 au Sénégal. 12 décès et 276 nouvelles contaminations en 24 heures. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, nous décrypterons les prises de position de la société civile dans l'affaire Ousmane Sonko. Rendez-vous à la fin de cette édition avec nos deux intervenants du jour à la mise en onde de ce journal à Luneba. Souleymane Nyan. Mour 4, extension, litige foncier. L'affaire est loin de connaître son épilogue. Les autorités administratives de concert avec la Descosse ont encore procédé à des arrestations des cerveaux du collectif, enfin des responsables du collectif des populations de Mour 4, dont un imam et la personne la plus influente, Ibrahim Abdelhaissi, ont été appréhendés, tandis que d'autres ont pris la fuite. Reportage de Chérenta Diop. Actuellement, c'est le sauve qui peut au sein du collectif de Mour 4, dont certains membres qui sont fortement impliqués dans les lotissements irréguliers et autres ventes illégales de parcelles dans la forêt classée de Thiesse. L'avancée des enquêtes de la Descosse a permis d'en appréhender certains, tandis que d'autres ont déjà pris la fuite, dont Imam Touré, ressortissant malien établi au Sénégal. Ces derniers étaient parmi ceux qui ont le plus vendu illégalement des terrains dans la zone cité supra. Selon des sources proches de l'enquête, les investigations se poursuivent pour situer les responsabilités des uns et des autres. Il faut aussi signaler que depuis le déclenchement des poursuites, beaucoup de gens, contrairement aux consignes données par les membres du collectif, sus mentionnés, ont déposé leurs actes de vente au niveau de la préfecture pour se faire recenser. Cette stratégie a permis de mettre la main sur des spéculateurs fonciers, dont le nommé Ibrahim Abdoulaissi, un des membres les plus influents du collectif de Mourkat. La semaine dernière, quatre personnes ont été arrêtées pour vente illégale de terrain sur le domaine national, escroquerie, morcellement irrégulier. RFM Thiesse, Chir Ante Diop. 12h04, venons-en maintenant à l'affaire Ousmane Sonko. Les jeunes interpellés lors des manifestations en soutien au leader de PASTEF, Ousmane Sonko, seront déférés au parquet aujourd'hui. C'est ce que nous a confié un de leurs avocats. Sur les 42 personnes arrêtées, une seule n'a pas été entendue parce que c'est un cas particulier d'après des sources proches de l'enquête, sans plus de détails. Leurs avocats attendent de connaître les chefs d'inculpation retenus contre leurs clients. Allons maintenant à Bignonna où un calme précaire règne dans la ville. Au lendemain de la chaude journée d'hier, les commerces ont rouvert et les activités économiques ont repris. Dans les rues, les stigmates des affrontements de la veille sont visibles un peu partout. Ce matin, la gendarmerie a pris position au niveau de différents endroits stratégiques de la ville pour parer à tout débordement. La mine va. L'atmosphère dans les rues de Bignonna est très différente de celle que l'on a connue hier. Sur la principale voie la plus fréquentée par les automobilistes et les piétons, les commerces ont ouvert et l'activité économique a repris timidement. La gendarmerie, visiblement débordée par les événements de la veille, a pris possession très tôt ce matin des endroits stratégiques pour disperser le moindre rassemblement. C'est ainsi qu'on aperçoit des hommes positionnés au niveau des intersections de la gare routière et d'Émile Badiane. Le dispositif est complété par une patrouille de la gendarmerie dans les coins de la ville et aux alentours des écoles pour éviter le syndrome de la veille. Il faut rappeler que le bilan des affrontements de la veille fait état de plusieurs boutiques vandalisées, de véhicules incendiés, de bâtiments saccagés et le domicile du maire de la commune, Momodou Lamine qui est d'amis à sac par des manifestants. Il faut aussi ajouter à ce bilan le saccage de deux bâtiments réhabilités pour les besoins d'une ouverture prochaine du commissariat de police de Bignonna. Le bilan des affrontements fait également état de deux blessés et de plusieurs interpellations. Depuis hier, des voix, dont celui des femmes, s'élèvent pour réclamer la libération des jeunes. Elles avaient à cet effet envahi les locaux de la préfecture de Bignonna pour réclamer cela. Ce matin, il n'y a pas d'appel à la mobilisation émue officiellement par le camp de Pastif en guise de protestation à l'accusation de viol porté sur leur litère. Mais les autorités ne semblent pas se fier à ce semblant de calme. Elles ont pris toutes les précautions sécuritaires pour ne pas être pris de court comme l'avait. Nous a confié une source au bout du fil. Lamine Bas, Zidien Chor, Radio Futur Média. À propos de ces violences, un député de la majorité présidentielle estime que la police a manqué de stratégie pour éviter les débordements, selon Momad Teba. Dès lors que de pareils attroupements étaient prévisibles, les forces de sécurité auraient dû anticiper en se positionnant très tôt sur les lieux. Le député qui déplore la situation indique qu'il ne voit pas pourquoi il ne voterait pas pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko pour qu'il fasse face à la police. Ibrahima Djamé. Le député Malazo relève ce qu'il considère comme des erreurs et une absence de stratégie dans l'intervention de la police à la cité Kergorgi. Pour lui, ces violences auraient pu être évitées si les forces de sécurité avaient anticipé les choses, d'autant plus que c'était prévisible. Quand même, ils ne devraient pas attendre qu'il y ait ces rassemblements pour intervenir, ils sont bien renseignés. Ils devraient être anticipatifs pour quadriller le quartier avant que qu'un manifestant ne se pointe sur les lieux. Je considère qu'ils ont tort d'avoir fait le médecin après l'amour. Du côté de l'Assemblée nationale, l'on se mobilise déjà pour statuer sur l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Le député Malazo se demande pourquoi il ne voterait pas pour sa levée. Mais pourquoi on ne va pas la levée ? Il faut qu'on permette à la justice de faire son travail parce que nous sommes dans son temps de vie. L'honorable député, président du conseil départemental de Nioro, regrette et condamne avec vigueur les violences notées à la cité. Kergogi entraîna parallèlement d'énormes dégâts. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Media. Ousmane Sonko qui a reçu le soutien du parti LD Debout dans un communiqué issu de la session ordinaire de son secrétariat exécutif national réuni hier. La LD Debout dénonce, je cite, des accusations loufoques qui trahissent la volonté éhontée du président Macky Sall et de ses alliés de poursuivre leur entreprise diabolique de déstabilisation de tous ses opposants. La LD Debout qui invite tous les partis de l'opposition, les organisations de la société civile à la mobilisation et à la lutte contre la volonté du pouvoir d'éliminer toute forme d'opposition à la mauvaise gouvernance. Et au troisième mandat, fin de citation, l'affaire Ousmane Sonko à Gissar, le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles, dénonce un traitement partisan, un parti pris flagrant compte tenu des charges qui pèsent sur le présumé auteur. Selon le collectif, la parole de la plaignante doit être écoutée et entendue, quel que soit le métier qu'elle exerce. Maïmouna Astouyad, membre du collectif, était l'invité d'RFM Matin. Notre position, c'est juste une position qui viendrait un peu, en tout cas, prendre la parole. Pour ne pas laisser une partie dans cette affaire prendre le dessus et surtout éviter que la présumée victime ne soit lynchée, que la présumée victime ne soit intimidée, vu la situation politique ou bien le statut, le profil politique et social du présumé accusé. Nous ne sommes pas là pour dire qu'elle est innocente ou bien qu'elle est coupable, que Ousmane Sonko est innocent ou coupable. Non, pas du tout. Nous n'en sommes pas encore à ce stade-là. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons juste surveiller ce que les gens disent sur cette affaire-là et que ces deux protagonistes puissent, en tout cas, jouir de leurs droits, mais en toute équité et en toute légalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souteneurs de Sonko. C'est normal, c'est un homme politique, c'est un opposant. Donc, vu son statut politique, il a énormément de solidarité. Mais aujourd'hui, si on analyse le statut de la fille, elle est masseuse, elle travaille dans un salon de beauté. Donc, vous voyez la perception que nous avons des salons de beauté et de ses filles, dès qu'on les considère comme des filles de joie, alors que je pense qu'elles font leur travail, il y en a qui font leur travail. Donc, elle, quand même, elle a des droits. C'est-à-dire qu'elle, on peut lui accorder le bénéfice des doutes. Donc, dans cette affaire-là, il ne faudrait en aucun cas que le statut ou la posture d'Ousmane Sonko puisse prendre le dessus sur les droits fondamentaux d'Adissar. Justement, dans cette affaire, Ousmane Sonko, la solidarité féminine a cédé la place à des divergences entre militantes des droits des femmes. D'un côté, le réseau Sigil Digen et de l'autre, le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes. Certains défenseurs des droits des femmes parlent d'un simple malentendu. Et d'ailleurs, pour arrondir les angles, ils incitent à une médiation entre les deux parties. Anna Rocha. Dans cette affaire, les accusations de la plaignante sont graves, viols répétés et menaces de mort. Le collectif pour la promotion et la protection des droits des femmes condamne le déséquilibre et le parti pris flagrant en faveur de l'accusé au détriment de la présumée victime. Sauf que des organisations féminines telles que le réseau Sigil Digen ne reconnaît pas le collectif en question. Le secrétaire général du collectif Fodoyna, lui, parle d'une incompréhension entre les deux parties. Le communiqué de ce collectif que le réseau a cité ne s'inscrit nullement dans une logique partisanale. Peut-être que le réseau n'a pas compris les initiateurs de ce communiqué. Parce que sûrement ils ont compris que c'est des organisations des défenses des droits des femmes qui ont sorti ce communiqué. Alors que c'est des personnes, certes des défenseurs des droits des femmes, mais c'est des personnes, c'est pas des organisations. Par ailleurs, comme le souligne la coordonnatrice du collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants, les organisations féminines constituées de manière formelle ont jusqu'ici préféré garder le silence sur cette affaire. Marina Kabou. C'est une situation à laquelle on ne s'attendait pas. Parce que je ne pensais vraiment pas que le réseau allait faire un contre-communiqué pour se démarquer de cette position du groupe de femmes. Parce que, à rappeler que le communiqué qui a été rédigé par ces femmes-là a été rédigé en toute impartialité, en toute objectivité. Donc il n'y a ni part du prix, il n'y a ni accusation. Pour résoudre ce malentendu, une médiation va être entamée, explique Elage Elias Ndoui du collectif Doïna. Nous demanderons à la présidente du réseau de convoquer les initiateurs ou les initiatrices de ce communiqué-là et de discuter avec elles et de rendre les hommes ensemble qu'ils fassent un communiqué commun. Enfin, ensemble qu'elles fassent plutôt un communiqué commun sur la situation. La solidarité est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, tellement les défis à relever en matière de droits des femmes sont nombreux, selon Marina Cabot. C'est vrai qu'on a besoin de cette unité. On a besoin que les organisations de la société civile travaillent ensemble pour gagner les grandes batailles comme elles ont eu à le faire pour la criminalisation du viol. A l'ère du numérique, il est également important de souligner que la configuration traditionnelle des organisations de la société civile est en train de muter. L'activisme sur les réseaux sociaux prend de plus en plus de place. Pour être complet sur ce dossier, évoquons le traitement médiatique de l'affaire Adi Sarr-Ousmane Sonko ou Ousmane Sonko Adi Sarr vu par le CORED, le Conseil pour l'Observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias dit avoir constaté que le travail de certains supports médiatiques est en porte-à-faux avec l'éthique et la déontologie journalistique. Le même constat a été fait par un journaliste formateur, Abdoulain Ndiaye, qui appelle ses confrères à plus de responsabilité en tenant compte des règles du métier. Barthélémy Gomme. L'affaire Ousmane Sonko Adi Sarr qui défraie la chronique et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive diversement traité par les supports médiatiques, télé, radio, sites d'information et quotidiens de la place. Chaque support y va avec son angle de traitement mais rien n'échappe au CORED. Le Conseil pour l'Observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias dit avoir constaté que le travail de certains supports médiatiques est en porte-à-faux avec les règles journalistiques. Samba Djalem Pabadji, le chargé de communication du CORED. Attirait l'attention des médias et des confrères parce que nous avons observé sur certains supports médiatiques des pratiques qui nous semblaient être en porte-à-faux avec l'éthique et la déontologie. Nous avons jugé nécessaire d'interpeller ou surtout de lancer un appel à tous les médias de faire très attention, d'éviter de prendre position, d'éviter de relayer des accusations gratuites et d'éviter de relayer les appels à la haine et à la violence. Abdoula Ndiaye, journaliste et formateur, partage cette position du CORED. Il faut dit-il faire de l'info, de l'actu mais que ça repose sur des faits bien établis et pour cela il faut aller vers la bonne source. Il n'est pas du rôle de la presse à mon avis d'influer sur les événements ni de s'y renchérir sur les propos des uns et des autres. Je crois que le CORED a parfaitement raison de faire des éléments de rappel. Il est évident qu'on ne s'interdit pas de faire dans une actualité mais nous devons demeurer quand même prudents dans la façon de relater. Quelque part, nous devons même éviter de porter tort aux uns et aux autres en gardant le principe d'informer mais qui tiennent compte d'un niveau de responsabilité avec des faits que nous pouvons relater sur la base d'une certaine certitude dans ce que nous disons. Et aujourd'hui, il ne me semble pas être le cas. On a le sentiment qu'il y a une sorte de mise en forme, il y a une sorte de mise en avant parfois de rumeurs. On colporte des faits qui n'ont pas encore été établis alors qu'une affaire est une affaire qui est en train de voler. Donc, il y a effectivement, comme dit de CORED, la nécessité d'avoir une posture de prudence par rapport à ça. Les deux professionnels recommandent aux confrères de faire preuve de responsabilité et de professionnalisme en respectant les règles d'éthique et de déontologie pour ne pas tomber dans certains travers. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Covid-19 au Sénégal avec les principaux chiffres du jour. 12 décès enregistrés, ce qui porte le nombre de morts à 712 et 276 nouvelles contaminations aujourd'hui. À Saint-Louis, il y a plusieurs dizaines de malades du coronavirus à recevoir des médicaments à partir des postes de santé dans le district de Saint-Louis. Mais certains peinent à trouver un cadre d'isolement pour respecter les mesures barrières à cause de la promiscuité. C'est le cas dans la langue de barbarie où des testés positifs continuent leurs activités comme si de rien n'était. Le président du comité de santé de Getndar, Aronengiai, témoigne avant d'appeler les autorités à confiner les malades pour éviter la propagation. Mohamed Nabisila. Plusieurs dizaines de malades sont encore pris en charge dans cette deuxième vague du coronavirus à domicile. Une situation qui expose les cohabitants et le voisinage, selon Aronengiai, le président du comité de santé du poste de Getndar. qui invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Vraiment, on court un grand danger. De là, nous demandons à l'autorité compétente de prendre ces malades, ces gens qui ont ce qu'il est possible, de les emmener dans les instituts sanitaires. Dans la langue de barbarie, ou chez moi que je parle, de mettre un malade avec une chambre et sa toilette intérieure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si à Getndar, par exemple, il faut que les gens se rendent visibles, les malades. Ça, c'est ça, c'est nous. Donc, vraiment, je demande au médecin chef de prendre toutes ces responsabilités pour vraiment, s'ils détectent des cas positifs, les amènent à la structure sanitaire. Pour preuve, deux malades testés positifs au coronavirus invités à prendre leurs médicaments au poste de santé de Getndar étaient encore en activité au quai de pêche ou dans les transports publics. Sur la langue de barbarie, comme ailleurs, dans les quartiers populaires de Saint-Louis, la prise en charge à domicile reste une préoccupation pour mettre fin à la contamination. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Pour détecter des cas de COVID-19, il faut faire des tests. Justement, nous vous amenons à l'Institut Pasteur de Dakar où c'est le grand rush tous les jours pour prendre le test PCR. Les opérations s'y déroulent normalement et les dates de retrait des résultats sont bien respectées. Toutefois, certains usagers déplorent le non-respect pour le moins paradoxal des mesures barrières sur place. Reportage, Oumu Kalsoumli. L'Institut Pasteur de Dakar, il est 10 heures. À l'entrée de la grande porte, nous avons rencontré Jean-Yves, la quarantaine, Tinclair. Il a déjà effectué son test et n'attend que son résultat qui sera disponible demain. Le reçu de paiement à la mai, il se dit satisfait du déroulement des tests. Nous avons dit d'ici ce soir, demain matin, plus tard. On peut voir ça avant demain midi. Tu donnes ton billet d'avion, ton passeport et il te demande le départ, c'est pour quand. Un tour sous les tentes nous mène vers un monsieur qui préfère taire son nom. Par contre, il n'a pas encore effectué son test. Il a déjà son ticket. Il attend son tour. 347, écartement, il est obligé de créer un ajustement. Il doit se rendre à Paris en fin de semaine. Son souci reste le respect des mesures barrières qui n'est pas appliqué avec rigueur. Je déploie juste une chose ici. L'endroit où on est assis, il n'y a pas de distanciation au moment de l'attente. Par exemple, moi j'ai vu faire ailleurs, dans d'autres pays. Donc quand vous êtes assis là, une chaise est libre et l'autre est couverte dans une autre chaise. Cendric Bongo, un Gabonais, venu lui aussi faire le test. Il est accompagné de sa petite famille. Il trouve le prix du test Covid trop cher. L'État au moins s'organise, au moins que ça puisse descendre. Au moins de 20 000, 10 000 pour faciliter la population. Les tests Covid-19 sont réalisés par le laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar, moyennant une somme de 40 000 francs. Pour être apte à le faire, le voyageur doit se munir de son billet d'avion ou de son passeport. Et les résultats sont attendus dans une durée bien déterminée qui le plus souvent ne dépasse pas 112 heures. Restons avec l'Institut Pasteur, puisque dans le cadre de l'initiative diatropique se lancer au mois de novembre dernier, la structure avait annoncé la production de tests de diagnostic rapides pour la détection des maladies virales en Afrique comme le coronavirus, la dengue et entre autres maladies. La disponibilité de ces TDR est prévue pour le premier trimestre 2021. et RFM fait le suivi. Effectivement, l'Institut Pasteur de Dakar maintient la date et le coût de ces outils. L'Institut Pasteur de Dakar se dit être dans les délais. Les tests de diagnostic rapides seront disponibles le mois prochain. Docteur Amadousal, le directeur général. L'échéance du mois de mars sera tenue puisque nous travaillons à finaliser la production dans le courant du mois de février. Le prix toujours maintenu à 1 dollar pour les tests de détection d'anticorps, mais pas pour les tests antigéniques précises. Le docteur Amadousal. Le prix du test sera maintenu à 1 dollar pour le test d'anticorps et pour le deuxième test qui est le test pour les antigènes, pour lequel nous n'avions pas annoncé le prix, il sera de 2,5 dollars. La deuxième vague de contamination de Covid-19 plus virulente comparée à la première et dans ce contexte, la disponibilité de ces tests de diagnostic rapide va aider à limiter la progression de la pandémie en Afrique, d'après le docteur Sall. L'apport des tests de diagnostic rapides est à 1% puisqu'il va permettre une détection plus précoce des cas, ce qui va avoir deux effets majeurs. Le premier effet, c'est que les personnes qui sont détectées seront isolées plus vite et donc transmettront moins. Et le deuxième effet, c'est que quand les gens sont détectés tôt, on peut dans la prise en charge éviter qu'ils aillent vers des contaminations. Et dans ce contexte d'épidémie avec une deuxième vague, avec un certain nombre de cas, il va appuyer la prise en charge et la limitation de la diffusion des chaînes de transmission. Une fois ces tests de diagnostic rapide disponibles, les populations vont-elles s'approprier ces outils ? C'est là, la grande question. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Cette nouvelle alerte rouge sur la grande côte entre Saint-Louis et Dakar. La météo annonce une houle dangereuse entre vendredi 12 février à midi et dimanche 14 février à 12h. Une houle de secteur nord-ouest atteignant 3 mètres sur la grande côte. Quant à la petite côte et au large de la Casamance, elle atteindra 2 mètres 50. C'est la deuxième fois qu'une houle est enregistrée en une semaine. Le prévisionniste météorologiste Abdoulaye Diouf explique la récurrence des houls par la période de froid actuelle. Il est au téléphone avec Elhaj Ndiogudjène. Il s'agit d'une houle dangereuse qui pourrait dépasser 3 mètres sur la grande côte et 2,5 mètres sur la petite côte et en Casamance. Et ceci à partir du vendredi à 12h jusqu'au dimanche à 12h. Le conseil c'est de dire aux usagers de la mer, notamment aux pêcheurs, de ne pas s'aventurer en mer que vu la hauteur de cette houle, cela pourrait être très dangereux pour les pratiquants de la mer. Cette semaine, il est prévu une houle tout comme il y en avait la semaine dernière. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces houls ? Exactement. Ces houls, ces perturbations en mer, en particulier la houle est souvent récurrente durant la période d'hiver puisque c'est au courant de cette période que des systèmes qu'on appelle anticyclones se renforcent en mer. Récompte pour laquelle lorsqu'on a ces systèmes-là qui atteignent une certaine instantanité, cela génère des vents en mer qui, à une certaine distance, occasionnent la naissance de houls dangereux. On ne peut pas parler de dérèglement climatique, mais pas carrément, puisqu'il faut des études pour voir réellement quelle est la cause de ces houls-là. Ce sont des événements qui sont beaucoup plus récurrents en hiver qu'en été. Cette information qui vient de nous parvenir en collégien a été mortellement heurtée par un véhicule de transport en commun à Sindina, dans la commune de Djireji. C'est dans la région de Séjou où l'élève OCM de Sindina était à bord d'un vélo. L'actualité internationale avec vous, Georges Détier-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Mali, des casques bleus essuient à nouveau une attaque. C'est leur camp à Kerena, dans le centre du pays, qui a été la cible des assaillants. Un porte-parole des Nations Unies a donné un bilan provisoire d'au moins 20 blessés. L'attaque, selon RFI, a eu lieu, Souleymane, tout ce matin. Apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI reçu en audience hier par le Premier ministre Ahmet Bakayoko. De retour de la France après un séjour médical, Maurice Kaku Gikwai a repris du service et a multiplié les rencontres avec les acteurs politiques ivoiriens. Plus de détails sur cette rencontre avec le Premier ministre ivoirien, Gobi Ayabi. Le chef du gouvernement, Ahmet Bakayoko, a ouvert ses portes ce mardi 9 février à Maurice Kaku Gikwai, secrétaire exécutif du PDCI. Ce dernier dit être venu s'enquérir de la bonne marche du dialogue politique à l'approche des élections législatives. Nous sommes venus dans le cadre du dialogue politique. Un processus dans lequel nous sommes rentrés pour faire un peu le point. Pour noter les éléments positifs, par exemple la participation aux élections législatives, c'est acté. Également les efforts qui ont commencé à être faits dans le cadre de la libération des prisonniers, en insistant que le mouvement puisse s'accélérer pour que ceux qui sont encore en prison puissent être libérés. Et regarder aussi les autres points, tel que le dialogue des grands leaders. Hors du pays depuis de longues semaines pour raisons de santé, Maurice Kaku Gikwai a tenu à dire merci pour le soutien à lui apporté par l'État. Ils avaient été évacués et je suis revenu donc à dire merci aux premiers au gouvernement de ce tacle qui a été posé. Après le boycott de la présidentielle du 30 octobre 2020, le PDCI est engagé pour les législatives du 6 mars prochain. Ici Abidjan Goubia Yabi, RFM On part de la présidentielle tchadienne du 11 avril prochain. 15 partis d'opposition désignés en candidats uniques. Il s'agit de Théophile Bebzoun Bongoro. Leur coalition est élue à 9 voix contre 5 pour le favori et opposant reconnu du président Déby. Saler Kebzabo était arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 avec 12,8% des voix. Théophile Bongoro étant notaire, il n'a jamais participé à une élection. Il a créé en 2018 son propre mouvement politique, le parti pour le rassemblement et l'équité. Samedi, Idris Déby a été investi candidat à sa propre succession. Il veut un sixième mandat au Congo. La direction générale des affaires électorales a clôturé lundi l'opération d'enregistrement de candidature à la présidentielle du 21 mars prochain. Au total, huit candidats ont versé leur caution entre autres. Le président sortant Denis Sassou Nguesso qui brigue un quatrième mandat. Guy Brice Parfait-Colela, l'ancien ministre des Finances, Mathias Zon. La liste des huit candidats sera transmise à la Cour constitutionnelle pour validation. Pour finir le procès en destitution de Donald Trump aux Etats-Unis, les choses sérieuses ont démarré. Les procureurs démocrates entrent en action aujourd'hui. La première journée d'audience d'hier a été consacrée à l'examen d'une requête des avocats de Trump qui demandait tout simplement l'annulation du procès. Sona Manet, stagiaire à la RFM. Les procureurs démocrates vont exposer ce mercredi 10 février dans les détails les charges contre Donald Trump accusé d'incitation à l'insurrection. Il a tenté de marquer les esprits au premier jour de son procès au Sénat avec la diffusion d'une vidéo au choc de l'assaut meurtrier du Capitole. Un des avocats du 45e président des Etats-Unis soupçonne une politique instrumentalisée qui risque de mettre en danger les Etats-Unis. David Schoen évoque une tentative par un groupe de politiciens d'écarter Donald Trump de la vie politique. Fort du soutien encore celui de nombreux républicains, le milliardaire a toutefois de très grandes chances d'être acquitté. Peut-être dès le début de la semaine prochaine, précise David Schoen. Et c'est ce papier de Sona Manet mis en termes à cette page internationale sous les mains. Merci Georges Détier-Diop, il est 12h29. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi je pense que vous souffrez. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, c'est dans une dizaine de minutes. Nous décrypterons les prises d'opposition de la société civile dans l'affaire Ousmane Sonko. Rendez-vous avec nos deux intervenants du jour. Alassane Sec, secrétaire exécutif de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains. Et Alfa Wali Diallo, consultant, chercheur en relations internationales et membre de la société civile. RFM Sport Le sport avec vous, chère Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleymane, bonjour à tous. Tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Le diaraffe attendu à Harare en début d'après-midi. Oui, ils sont attendus dans quelques heures dans la capitale zimbabweienne où l'équipe sénégalaise va croiser dimanche prochain l'FC Platinum un match tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Nous allons écouter Youssegal et le vice-président du diaraffe en charge de la section football. Nous avions pris des initiatives et mettre en place une bonne organisation pour réussir le pari de la logistique parce qu'il est important sur ce match qui va se dérouler à Harare, qui est assez loin du Sénégal, de pouvoir mettre en place cette organisation. C'est ainsi que depuis samedi dernier, Amadou Dioboy Bandi est à Harare pour s'occuper de tout ce qui est terrain d'entraînement, de tout ce qui est réservation d'hôtels afin d'accueillir l'équipe dans les meilleures conditions possibles. L'équipe a donc quitté Dakar pour arriver à Harare après un vol de 4 heures. Comme vous le constatez, c'est un déplacement qui est assez long, raison pour laquelle nous avons quitté Dakar suffisamment tôt pour après avoir le temps de bien récupérer du voyage et de bien s'acclimater au climat zimbabweien. Pour le moment, tout se passe bien. Les joueurs retrouveront Boy Bandi sur place. On se concentrera effectivement sur ce match, pour ce dimanche 14 février. On pense que tout a été mis en œuvre pour permettre à l'équipe de réaliser une bonne performance sur place. Diarraf, FC Platinum ou alors ? FC Platinum, Diarraf, c'est prévu pour dimanche à partir de 13h en Marche Aller et Retour. L'équipe qui sortira vainqueur à Lucidon de cette double confrontation va intégrer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Football féminin, on est à mi-parcours du championnat. Oui, le championnat qui se poursuit sur l'étendue du territoire national malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19. Mais tout se passe bien selon la chargée du foot féminin au sein de la Fédération Sénégalaise de Football. C'est Nyn Diarsec que nous écoutons. Aujourd'hui, nous avons fini les matchs allés et nous allons dans deux semaines reprendre au niveau de la première division pour les matchs retour. Pour la deuxième division, nous avons démarré deux semaines après la première division. Du coup, le championnat continue pour la deuxième division et nous sommes toujours au niveau des matchs allés et nous allons le terminer le week-end du 20. Cette année, avec la première division, nous avons innové un peu le calendrier. On a des play-offs et des play-downs tout juste après les matchs allés-retours de chaque poule. On va prendre les deux premiers de chaque poule qu'on va mettre dans une poule pour jouer des play-offs et les troisième et quatrième dans une seconde poule pour jouer les play-downs. Donc, c'est une façon d'augmenter le nombre de matchs des filles pour les préparer un peu par rapport aux échéances de l'équipe nationale. Après cinq journées à préciser que dans le groupe A, ces sirènes qui dominent les débats dans la poule B, ce sont les Amazones de Grand-Yoff qui sont en tête seulement. En Europe, ce sont les matchs de coupe qui se poursuivent. Demi-finale allée d'abord de la Coupe du Roi d'Espagne. Ce mercredi à partir de 20h, l'FC Séville accueille le football club de Barcelone. Demi pour la suite, Athletic Bilbao contre Levante. En Angleterre, c'est la FA Cup, l'étape des huitièmes de finale. A 17h30, cet après-midi, sont-ci accueillis Manchester City qui occupe présentement la place de leader du championnat anglais. Retenu qu'à 19h30, deux rencontres sont prévues. D'abord, Sheffield United qui joue contre Pirstowl et puis Leicester qui va accueillir Brighton, 20h15, Everton contre Stottam qui constitue donc le choc de ces huitièmes des finales. En Coupe d'Italie, c'est l'étape des demi-finales. Ce soir, 10h45, Atalanta accueille Napoli. Coupe de France, ce sont les 32e de finale. A 13h45, tout à l'heure, Nantes joue contre Lens. Montpellier est en déplacement à Strasbourg. AG Osser accueille l'Olympique de Marseille. A 13h45, toujours Bordeaux contre G Toulouse. AS Monaco est en déplacement chez Grenoble. A 16h, Nîmes, Nice. Amiens accueille l'FC Metz. Rodez est en déplacement à Bresse. 18h, Dijon-Lille. Et puis, à 20h05, Cécan qui joue contre le Paris Saint-Germain. C'est bien fini, cette page 10 pour cela. Merci, chère Tidiane Diagne, à 12h34. La presse de ce mercredi 10 février 2021, lui, est commentée par Georges Détiediop. C'est fait. L'Assemblée nationale est saisie pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Selon l'observateur, la demande a été envoyée par le ministre de la Justice au président de l'Assemblée nationale. Les échos précisent que c'est hier matin que le garde des Sceaux a saisi Moustapha Agnès. Ainsi, Sud Quotidien s'exclame « L'Assemblée en brâle ». Pour Vox Populi, Nias lance le processus de livraison de Sonko. L'Assemblée met en brâle la machine renchérie, le quotidien lasse. En effet, les journaux informent que le bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents sont convoqués demain jeudi pour la mise en état du dossier. Les échos ajoutent que la commission des lois sera convoquée vendredi ou lundi. Et la procédure devrait être bouclée très vite et l'immunité de Sonko devrait être levée en fin de semaine prochaine. Ainsi, mon confrère parle d'une procédure en mode fast-track. Même constat de Walf Quotidien pour qui le pouvoir décrète l'urgence. Le journal Le Quotidien souligne que dans ce scénario, même si le privilège du député est levé, il n'y aura plus de face-à-face entre les leaders de PASTEF et le procureur de la République. Ousmane Sonko avait d'ailleurs refusé de déférer à la convocation de la gendarmerie. Et dans tous les cas, le viol étant criminalisé, l'instruction est obligatoire. Qu'en est-il des militants de PASTEF arrêtés lundi à la suite des manifestations de soutien à Sonko ? Ils risquent gros si l'on se fie au quotidien les échos qui informent qu'ils sont toujours en garde à vue au commissariat central de Dakar et doivent en principe être déférés aujourd'hui devant le procureur de la République. Et de lourdes charges pèsent sur certains d'entre eux. Du côté de PASTEF, l'on dénonce des actes de maltraitance et de torture au commissariat central. Hier aussi, des soutiens de Sonko ont manifesté à Bignonna. Selon tribune, des jeunes ont pris d'assaut les rues. Des pneus brûlés, la boutique de la station totale attaquée. Il y a eu deux blessés graves et plusieurs arrestations. La suite, des femmes ont improvisé un sit-in pour la libération de leurs enfants. L'affaire Sonko a dit ça toujours et ses révélations de l'observateur. Le journal livre quelques détails sur les auditions de la seconde masseuse et du mari de la propriétaire du salon suite beauté. Le mari a confié aux enquêteurs n'avoir entendu ni bruit ni appel au secours. Et selon des sources de l'observateur, au moment des faits présumés de viol, Ney Khadignaï n'était pas sur place. La deuxième masseuse dans tout cela, Mamba a expliqué aux enquêteurs qu'à un certain moment, elle avait quitté la cabine de massage. Mais pourquoi Ousmane Sonko ne s'est pas attaché les services de l'Assemblée nationale pour bénéficier d'une prise en charge médicale afin de se faire soigner sans aucun risque et éviter par la même occasion ces problèmes actuels, s'interroge source A. Si le journal se pose la question, c'est parce que les députés et autres membres du personnel de l'Assemblée bénéficient d'une prise en charge médicale à hauteur de 80%. Ils ne payent que les 5% des frais médicaux et pour en bénéficier, il suffit juste de présenter leur dossier au niveau du secrétariat. Mieux, cette prise en charge concerne toutes sortes de maladies du député, quelle que soit son appartenance politique. Dans l'univers des salons de massage, lieu de soin ou de plaisir, un dossier d'enquête, lieu où le scandale est arrivé dans l'affaire Sonko, les salons de massage sont l'objet de toutes les attentions. Le procès des salons de massage, aux pages 6 et 7 d'enquête. Les professionnels du milieu se confient sur les pratiques et les dérivent. A la une du journal Le Soleil, les opérations militaires de sécurisation dans le sud du pays. Le quotidien gouvernemental fait savoir qu'après une dizaine de jours de bombardements, l'armée démonte quatre bases rebelles. Badiong, Boussouloum, Bouman et le bastion historique de Sikoun. Plusieurs hectares de chanvrindiens détruisent des munitions explosives récupérées. Le Soleil informe par ailleurs qu'à la frontière avec la Guinée-Bissau, l'on s'achemine vers l'érection des postes de contrôle militaire à tous les points de passage non officiels. L'espoir pour terminer cette interview à lire dans le quotidien record. Une interview avec la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. Il est question de l'élection de la CAF, la Confédération Africaine de Football. Quelques extraits de l'entretien à la page de titre du journal record. La FIFA n'a pas de candidat. Le meilleur candidat est celui qu'auront choisi les 54 fédérations africaines membres de la CAF. La FIFA, selon Fatma Samoura, ne va pas s'immiscer dans l'élection d'une confédération. Elle ne l'a jamais fait. Elle ajoute que dire que la FIFA ne s'intéresse qu'à la CAF, c'est méconnaître les statuts de l'instance. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour.